Très marquant au niveau moral, parce que quand on arrive le matin et qu'on nous dit que l'usine brûle, c'était impressionnant vu la puissance de feu qu'il y avait. Le premier jour ou le deuxième jour passé, on a pu commencer à faire un peu l'état des lieux et voir qu'est-ce qui a réellement été abîmé ou obsolète ou pas du tout touché. Et là, on a quand même vu que le sinistre s'est quand même limité à une petite partie de la production. Donc le gros noyau de l'entreprise n'est pas touché, il retravaille déjà aujourd'hui. On a toujours des entreprises de nettoyage qui sont en train de faire tout le nettoyage du bâtiment. Donc là, il y a entre 25 et 30 personnes dans l'usine qui font tout ce qui est nettoyage, de la suie laissée sur les plafonds, sur les matériaux, sur les machines. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne se rend pas compte dans un incendie, mais c'est ça qui fait plus de dégâts. 8200 mètres carrés de toits à nettoyer, ça fait du travail. Et là, au niveau de menuiserie riche, là, ça n'a pas du tout été arrêté. Mais à trois jours, le temps de rédaction, c'est ça. Mais donc toute l'activité menuiserie tourne. Et en ce qui concerne les pichettes et tout ça, on est en train de trouver des solutions avec des collègues pour pouvoir assumer les commandes. Donc normalement, l'ensemble de notre clientèle sera livré. On voit les ronds, là. Mais en fait, dedans, ici, dedans, on a encore toutes les palettes de buchettes qui sont en train de se brûler parce qu'il y a des petits exercices d'air entre chaque. Et la sciure que là, c'est... Parce que la buchette, en fait, il n'y a pas de colle. Et quand tu prends de l'humidité, elle se redécompose. Il y avait déjà des commandes pour le stock qui était présent ? Généralement, le stock est vendu au mois de mars pour l'hiver qui arrive. Donc ici, ce stock était déjà pratiquement tout vendu. Donc on doit pouvoir honorer nos clients et nos fournisseurs. On doit trouver des solutions avec des fournisseurs externes. Et là, là, dehors, on a pris conscience aussi que c'est passé à deux doigts de s'enflammer. Enfin, que Stabilam s'enflamme et que ce bâtiment s'enflamme. Les pompiers ont fait un travail assez remarquable. Oui, remarquable par deux points. Remarquable par la construction du bâtiment parce qu'ils ont imposé de faire des toitures en laine de roche qui ne brûlent pas. Quand vous avez construit le bâtiment en 2004, et à ce temps-là, on est un petit peu à donner des impôts aux matériaux. Ça va nous coûter beaucoup plus cher à l'investissement, tout ça. Et puis aujourd'hui, on dit merci parce que le hall qui est sauvé est principalement grâce à cet isolant qui n'a pas brûlé. Les trois entreprises ne devraient pas trop être touchées par le sinistre. C'est pour ça qu'on voulait faire passer comme message. Donc l'emploi, les 150 personnes qui sont employées chez nous ont toujours bien élevé leur emploi et probablement encore longtemps. Donc voilà. Un dommage collatéral à l'incendie, c'est le fait que le roi ne passera pas vous dire bonjour lors de la visite royale. C'est une grosse déception chez vous ? Oui, c'est une déception. On va quand même le rencontrer, donc ce n'est quand même pas quelque chose qui est carrément annulé. Mais ne fut-ce que pour le personnel, on a subi un petit dommage moral ici de tout le monde et c'était un peu une reconnaissance déjà du travail des 40 ans passés de nos parents et de tout le personnel. Et puis ici, c'était encore, vu l'étape qu'on vient de passer, c'était encore un petit plus pour remonter le moral et avancer. Donc c'est clair que dans le personnel, il y a une certaine déception de cette visite qui n'a pas... Pour toutes les équipes, en général. Mais ils ne voulaient pas venir après le coup pour dire on vient visiter parce que vous avez été sinistré. Ça, on peut le comprendre, c'est vrai que ce n'était pas le but origine de la visite. Maintenant, la vision, la reconstruction et l'évolution de l'entreprise, c'est clair que si le zoning industriel de Mariambourg, l'extension, on pouvait aller plus rapidement, ce serait une belle opportunité pour nous de grandir à côté de nous, ce qui économiquement serait intéressant pour l'entreprise. Après, on sait que tous ces projets politiques sont assez longs, donc on verra bien l'avenir, soit qu'on fera avec les terrains qu'on a déjà ou autre chose, on ne sait pas. En tout cas, en ce qui nous concerne, on va suivre l'évolution des travaux parce que vous allez reconstruire ici, là où ça a brûlé. Et puis, on suivra aussi l'évolution de l'entreprise dans les mois, les semaines qui viennent, puis nous tirerons à la fin. Oui, OK, pas de souci, volontiers. Merci en tout cas à vous. Merci, Laurent.